Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi ! Nouvelle chronique aujourd'hui, c'est une promenade dans un endroit assez fabuleux, assez joli. Nous sommes au bout du lac, dans le canton de Genève. Nous sommes à Ménier en compagnie d'un homme charismatique. Je sens qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Nous sommes avec Claude Ménétré qui nous accueille. Salut Claude ! Bonjour, salut ! Alors Claude, nous sommes ici à Ménier donc. Qu'est-ce qu'on y fait à Ménier ? On est dans une drôle de halle ici, avec plein de fûts, de cuves. On se croirait chez un vigneron. Alors on est dans une cidrerie. Une cidrerie ? Alors une cidrerie, mais on fait beaucoup de jus de pomme. On ne dit pas de jus de pommerie, ça n'existe pas. Ça ne se dit pas une pommerie ? Je ne sais pas, c'est toi qui disais... C'est bien dommage d'ailleurs ! L'historique de tout ça. Alors Claude, nous sommes ici dans une cidrerie où on travaille forcément le jus de pomme. Tu m'as dit, hors émission, que vous travaillez beaucoup plus le jus de pomme que le cidre. Le cidre se fait ailleurs. On va quand même un petit peu en parler de ces cidres parce que c'est un produit qui m'intéresse énormément. Mais concrètement, ici, il se passe quoi ? Vous avez des pommiers où il y a des gens qui vous amènent leurs pommes, ils vous les vendent, vous les transformez et vous les revendez. Alors je vais vous présenter le domaine. On a 10 hectares de pommes. Ah quand même ! C'est une belle exploitation arboricole. On a quand même des grandes cultures, on a quand même un peu de vignes. Et les pommes qui viennent ici, c'est des pommes qui sont petites, pas vendables sur le marché. On s'est dit, on va les valoriser. On ne va plus les vendre chez les voisins suisses allemands. On va les valoriser. Parce qu'ils ne voient rien les suisses allemands. Non, mais ce n'est pas payé. C'est très mal payé. Donc on a essayé de valoriser tout ça. Et puis, ça fait 15 ans qu'on a commencé. On a commencé, on savait qu'on pouvait faire 50 000 litres. On s'est dit, allez, on fonce. On n'a pas dormi quelques nuits évidemment parce qu'il fallait quand même investir et tout ça. Et après, maintenant, on en est à 250 000 à peu près. Quel est le ratio, Claude, quand on parle de pommes et de jus ? C'est quoi ? C'est 50 % de jus par rapport au 100 % de pommes ou c'est un peu différent ? 60 %. 60 % ? 60 % de jus de pommes ? À peu près 60 %. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de 100 litres, 100 kilos de pommes, on va avoir 60 litres de jus de pommes. Exactement. Après, ça dépend des variétés. Ça dépend si c'est stocké en frigo. Mais c'est à peu près 60 %. Alors justement, parlons de ces variétés parce qu'on parle de pommes. On pourrait dire qu'on devrait parler de pommes avec un S à la fin. Il y a plusieurs variétés. Est-ce qu'il y a des variétés qui se prêtent mieux que d'autres à la transformation en jus de pommes ? Oui, ça c'est sûr. Et nous, on fait toujours des mélanges de variétés. Parce que si vous faites un jus de pommes 100 % gala, ça sera bon, mais ça sera trop doux. On fait des mélanges. On met toujours une variété plus... On a des pommes très sucrées. Donc on met toujours des variétés un peu plus acides pour avoir un bon équilibre. Mais de toute façon, la recette, je ne la donnerai pas. Il y a des pommes, ça reste là, ça se crée. Ça se passe de génération en génération. Oui, mais la recette s'adapte au contexte, j'entends. S'il y a des pommes, s'il y a plus de quantité de telle variété, vous avez quand même des variantes ? Ou est-ce que c'est obligatoirement les mêmes proportions chaque année dans les jus de pommes ? Non, parce qu'on n'a pas toujours, au même moment, les mêmes variétés. Mais on sait, pour faire un jus de pommes de Goncourt, ce qu'il faut mettre. Et ça reste de l'artisanat. Donc on peut faire deux cuves, trois cuves, avec les mêmes kilos de variétés de pommes. Donc on met un tiers, un tiers, un tiers de telle variété. Les trois cuves, elles n'auront pas le même goût. Il y a des petites différences, le client ne verra pas. Le client ne verra pas. Il y a des variétés de pommes avec lesquelles on ne peut pas travailler. Typiquement, il y a des paysans peut-être qui t'amènent ou des gens qui produisent des pommes qui viennent. Et tu leur dis, écoutez ça, je n'utilise pas ce genre de pommes. Non, non. Tout est utilisable. Il faut qu'elles soient propres, les pommes. Il ne faut pas qu'elles soient par terre. La terre, c'est un gros problème. Donc là, elles sont lavées. Mais on ne veut pas de pommes qui sont ramassées par terre. Bon, il y a des gens qui amènent leurs pommes ici. Mais ils amènent des petites quantités. Mais je rachète beaucoup de pommes à mes collègues arboriculteurs sur Genève. Concrètement, il y a des privés ici qui peuvent vous amener leurs pommes en vous disant, Claude Ménétré à Ménier. Je répète, car nous n'avons pas l'image. Est-ce que toi, tu proposes aux gens de leur presser leurs pommes pour qu'ils aient leurs jus de pommes pour l'hiver ? Je dis ça parce que moi, personnellement, l'hiver passé, j'ai fait presser 650 kg de pommes et j'ai eu 355 litres. Et tous les matins, je bois mes deux verres de jus de pommes. Ça, c'est très bien. C'est la classe. Mais toi, tu fais ça pour des privés ? Alors, il y a pas mal de privés qui téléphonent et puis, nous, on ne veut pas faire des toutes petites quantités. Alors, la plupart, ils disent, exprès, je dis, comment tonnes ? Ah non ! Sérieux ? Oui, bien sûr. J'ai 25 kg. Ah non, mais 25 kg, c'est pas possible. Alors, on ne veut pas faire une petite cuve de 25 kg. Je dis, mais amenez-vous aux pommes. On y mélange, on y pressera. Et puis, on vous donnera les 60% qu'ils ont droit. Mais concrètement ? Concrètement, ils amènent leurs pommes, leurs petites cagettes. Ils pourraient partir tout de suite avec du jus. OK. Mais psychologiquement... Ils ont fait leur jus. Le jus, ils leur... Après, il n'y a aucune pomme de chez eux qui est dedans, mais bon. Et puis, de toute manière, le pressoit, il y a toujours des restes d'autres fruits, d'autres pommes, de ces choses-là. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas garantis, quand on vient presser ces pommes ici, qu'on va avoir exactement son jus de pommes, non ? Ah non, non. Il faudrait amener... Si on est quelques tonnes, on peut le faire. C'est un fruit qui est quand même assez particulier, la pomme. En préparant cette émission, je suis allé un peu creuser dans mes archives d'histoire de l'alimentation. Et je me suis rendu compte que c'est un fruit qui est assez incroyable. C'est un fruit qui, comme beaucoup de productions modifiées par l'humain, se sont développées en termes de variété. Il n'y avait pas autant de pommes dans l'Antiquité qu'il y en a maintenant. Mais c'est un fruit qui est absolument essentiel pour l'alimentation humaine parce qu'il a cet énorme avantage de se conserver. On arrive à conserver longtemps une pomme. C'est quoi le secret pour conserver une pomme l'hiver, puisqu'on appelle ça un fruit de garde ? Alors, pour conserver une pomme, il faut les garder au froid, au frais. Au frigo ? Moi, j'ai une chambre froide qui est à 1 à 2 degrés. À 1 à 2 degrés, c'est froid quand même. Et puis, il faut beaucoup d'humidité. Donc, dans un frigo, on a 4 degrés, mais on n'a pas d'humidité. Donc, ça va se garder moins bien. Oui, dans une cave, une vieille cave, comme à l'époque, sur terre battue, on n'aura pas 2 degrés. Mais il y a des variétés qui se gardent beaucoup mieux que d'autres. Claude, vous utilisez ici les pommes que vous transformez en jus de pomme. Vous faites donc du jus de pomme. Est-ce que vous faites d'autres produits ? On va arriver au cidre après, mais est-ce qu'il y a, à part le jus de pomme et le cidre, d'autres produits que vous fabriquez ici, toujours sous le label GRTA, Genève Région Terre Avenir, et surtout Genève Terroir ? Alors, on fait du cidre. Non, on ne le fait pas nous-mêmes. On amène le jus et on le fait faire. Et on fait du séduction, parce que le jus de pomme, le vin de pomme, on n'a pas le droit d'appeler vin, c'est de la pomme. Alors, on a fait ça, la séduction, on fait du... De la séduction ? On va goûter ça tout à l'heure. C'est alcoolisé, je ne bois jamais d'alcool. Oui, mais bon, ce n'est pas alcoolisé, tu risques rien. On fait de l'extraction du jus de pomme, on sort, c'est une machine qui fait ça. On sort de l'eau du jus de pomme, on le concentre à 150 degrés exclés. Donc, du jus de pomme concentré. Oui, on le laisse fermenter, on le bloque à 12 degrés d'alcool. Ah oui. Il n'y a pas d'alcool, je vous l'ai dit, mais un petit peu. Donc, ça reste très doux, c'est comme une vendange tardive. C'est très intéressant. Et ça, ça s'appelle comment ? On l'appelle l'eau séduction. Ok, d'accord. Et pour le cidre, car c'est quand même, c'est marqué en grosse cidrerie ici. Le cidre, il faut des variétés de pommes spéciales pour faire du cidre ? Non. Nous, on a des pommes qui... Vous prenez les pommes normandes, elles ne sont pas mangées à la main. C'est très acide. C'est pour ça qu'ils ont 3-4%. Avec le soleil qu'ils ont là-bas, ça va être compliqué. Et puis, c'est des variétés aussi, c'est sûr. Le cidre, c'est quoi ? C'est du jus de pommes fermenté. Tout simplement. Tout simplement. Comment ça se fait-il qu'en Suisse, on ne soit pas plus producteur de cidre ? Alors, on a des brasseries artisanales. Très bien, j'en suis très heureux. Moi-même, un amateur de bière artisanale. Il y en a partout qui fleurissent, alors qu'on sait que la plupart du houblon et du malte qu'on utilise viennent de l'étranger. Alors qu'ici, on a des pommes, on arrive à faire un produit tel que le cidre, qui en plus, c'est un peu la bière pour les personnes qui aiment bien boire des boissons un peu plus légères que certaines bières un peu musclées. Pourquoi on n'a pas plus de cidre en Suisse ? Alors, en Suisse, oui. En Suisse allemande, beaucoup. C'est plutôt en Suisse romande que ce n'est pas très... Ça démarre gentiment maintenant. Ça redémarre. En Suisse allemande, il y a beaucoup de cidre. En Suisse romande, moins. On était parti sur du cidre à la pression, mais c'est encore de l'avenir. C'est plus compliqué à gérer parce que tu disais qu'on est parti sur du cidre à la pression. On sait que la bière, avec la pression, c'est plus compliqué à gérer que de la bière en bouteille. C'est pareil pour le cidre, alors ? Oui, c'est plus compliqué. C'est un produit qui est moins stable. Exactement, tout à fait. Parce que le jus de pomme, nous, on presse, on le laisse décanter une nuit, on laisse descendre tous les bourbes, puis le lendemain, on le prend, on le pasteurise à 75 degrés à peu près. Et puis, comme ça, ça ne fermante pas, ça ne bouge pas. 75 degrés, c'est chaud pour une pasteurisation ? Oui, voire plus haut pour le jus de poire. On aurait passé plus de 80 degrés. Jus de raisin aussi. Claude Ménétré à Meignet. Tu es donc exploitant agricole quelque part, tu fais du jus de pomme, tu fais du cidre. J'imagine que dans cette aventure, tu n'es pas seul, car nous avons Corinne à côté. C'est un travail de longue haleine, ça c'est un peu comme ce monde agricole où on fait énormément d'heures. Ou est-ce que c'est un travail très saisonnier, la pomme, et après on la met dans les chambres froides, et on ne s'en occupe plus pendant des mois et des mois ? Alors non, on essaie de presser le maximum en automne, de septembre à décembre. C'est là où on a les meilleures pommes. Celles qui sortent de frigo, elles ont moins de jus, elles sont très bonnes, mais elles ont moins de jus. Alors on essaie de presser, là on a Florian, connu de nous. Florian Monet qui nous fait le plaisir d'être là, on va discuter un petit peu avec Florian. Juste après on va voir si c'est un bon patron, Claude. Tu pourras te lâcher, il n'entendra rien de ce que tu vas dire, ne t'inquiète pas. On coupera. C'est le spécialiste du jus. C'est le spécialiste du jus. Je veux faire une comparaison avec le raisin, donc le vin, le jus de pomme. Est-ce que les pommiers, ça demande aussi beaucoup de travail en amont, le reste de la saison ? On sait que dans la vigne, il faut couper, il faut tailler. Il y a toute une technique, toute une méthodologie de travail avant les vendanges. Est-ce que c'est pareil pour les pommiers ? Ou est-ce que les pommiers, on s'en fout un peu, ça pousse tout seul ? Ça pousse tout seul, on ne fait rien. On vit en mois de septembre. Corinne à la Belleville, on reste du temps au voyage. Oui, on est toute l'année en voyage. T'as choisi un bon métier. Pour vivre en mois de septembre, qu'il n'y allait pas. Non, non, c'est plaisanterie. C'est beaucoup de travail. C'est plus de travail que la vigne. On commence à tailler les arbres fin novembre et on finit début avril. Tout l'hiver, on taille. Claude Ménétré, à Ménier, toujours. Il n'a pas changé d'adresse. Nous sommes ici dans le canton de Genève. Région garantie, pour qui nous sommes là aujourd'hui ? On va parler de GRTA, Genève, région Terre et Avenir. Genève-Terroir aussi. Est-ce que ces labels, ces sortes de reconnaissances ont changé ta vie ? Est-ce que ça t'apporte un plus à toi ? Oui, beaucoup. Je vends beaucoup grâce aux labels. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des restaurants qui sont labellisés GRTA. Il leur faut plusieurs produits pour être labellisés GRTA, dont le jus de pomme. Donc, c'est vrai que c'est presque tout vendu sur le canton de Genève. D'accord. À côté de toi, il y a Florian Monnet, qui ne dit rien depuis un petit moment. Mais tu m'as dit, c'est très bien qu'il ne soit pas là, parce qu'en fait, c'est lui qui fait tout le boulot. Moi, je parle comédia. Alors, on va te passer le micro, Florian, juste en deux mots. Salut à toi. Bonjour. Florian, tu fais quoi ici, toi ? Alors, moi, je suis responsable de la production à la cidrerie. Donc, je m'occupe de, on va dire, à peu près tout ce qui concerne la transformation de la pomme en jus. Et pas mal de conneries aussi, mais bon, ça, c'est normal, ça. Ça veut dire quoi, concrètement, s'occuper de la transformation des pommes en jus ? Ça, on l'a bien compris. C'est-à-dire qu'on passe dans un pressoir. Concrètement, un pressoir, ça se passe comment ? C'est un pressoir mécanique ? C'est un pressoir hydraulique ? Je ne sais pas. Alors, en fait, ici, on travaille avec un pressoir à bande, un pressoir en continu. En fait, c'est un pressoir qui fonctionne avec deux pneumatiques. C'est complètement mécanique. Donc, bon, malheureusement, on ne peut pas le voir. Mais non, non, c'est complètement mécanique. C'est un pressoir qui, sur le papier, est capable d'assurer 1200 litres heure. Pas mal, quand même. Ouais, donc, en fait, nous, nos méthodes de travail, on va dire, on va dire, normalement, là, on a une capacité de 8000 litres. Nos méthodes de fabrication, elles se passent en deux jours. Pendant une journée, on va pressurer. Donc, on va presser à peu près 12 tonnes de pommes pour faire à peu près 8000 litres. Ça va prendre à peu près 6 heures. Et puis, le lendemain, on va pasteuriser. Voilà, ça se passe en deux jours. Quand on travaille ici, dans cette cidrerie, on a envie d'amener un peu sa touche personnelle, développer de nouvelles choses. Est-ce que ce monde de la pomme, du jus de pomme, des cidres, etc., est un monde qui est cloisonné, qui, on en a fait le tour, ou est-ce qu'il y a des nouveaux produits à mettre en avant, à développer ? Non, non, il y a tout un tas de choses à faire. C'est-à-dire ? Ah, ben, on a toujours à la recherche de faire le meilleur jus, évidemment. On essaie de toujours trouver un peu l'équilibre parfait. Excuse-moi, je te coupe, Florian Monnet. C'est quoi l'équilibre parfait pour du jus de pomme ? Parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui doivent se dire, peut-être que j'ai bu du mauvais jus de pomme toute ma vie. C'est quoi pour toi un bon jus de pomme ? Alors, pour nous, un bon jus de pomme, c'est un jus de pomme qui est familial, qui est équilibré. C'est-à-dire que c'est un jus de pomme qui va plaire aux grands et aux petits. Alors, évidemment, les enfants, ils aiment bien tout ce qui est sucré. Mais nous, on essaie toujours d'y trouver une pointe d'acidité, quelque chose qui fasse un équilibre en bouche. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas tous les jours évident. Donc, on essaie toujours de trouver des méthodes qui permettent, à un moment donné, de pouvoir assurer notre recette. Et c'est pour ça qu'on a, depuis que je suis là, on a trouvé, par exemple, on travaille maintenant avec des stockages en outre de 200 litres qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du monovariétal. Admettons, un jour, on a beaucoup de granit smith. Le jus de granit smith, c'est plutôt moyen, c'est très acide. Mais c'est précieux pour nous parce que nous, ça nous permet par la suite de pouvoir faire nos mélanges et pouvoir faire des recettes qui nous plaisent. On a notre palais ici. Ce n'est pas pareil ailleurs, mais ici, c'est notre palais, c'est notre recette. On essaie de faire un jus équilibré. Tu parles de palais, de recettes. On voit qu'il y a Claude qui est là, qui est un peu l'ancien, celui qui est né là-dedans. Est-ce qu'on travaille qu'au feeling ou est-ce que toi qui es un peu plus jeune, Claude, tu ne m'en veux pas, mais c'est une autre génération. Est-ce que toi qui es un peu plus jeune, tu travailles, tu t'aides aussi de machines, je ne sais pas, des testeurs de taux d'acidité, ce genre de choses. Est-ce que vous aidez d'ustensiles qui vous permettent d'arriver vraiment à une précision millimétrée ? Non, 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 pas vraiment. En fait, pas vraiment. C'est beaucoup au palais. Moi, mon souci ici, c'est qu'on travaille avec des produits frais. Donc moi, la contrainte que j'ai ici, c'est vraiment une contrainte temps, entre guillemets, parce qu'un jus de fruits qui contient des levures, nécessairement, à un moment donné, il va se transformer en alcool. Donc à un moment donné, moi, je suis obligé de contrôler ça. C'est-à-dire que je suis obligé de toujours travailler un petit peu contre le temps comme ça. Et c'est vrai que moi, ça va m'arriver, par exemple, de contrôler le taux d'acidité du jus. Je ne le fais pas souvent. Mais tu le fais juste comme ça au feeling ? Non, pas au feeling. Ah, tu es un testeur quand même. Bien sûr, j'ai l'APH mètre. Moi, ça me permet de savoir le taux d'acidité de mon jus. Je le fais un petit peu tout au long de la saison. De toute façon, il est toujours à peu près le même. Mais c'est vraiment, on va dire, c'est une contrainte un peu de sécurité par rapport à ça. Mais au niveau gustatif, non, pas du tout. Au niveau gustatif, c'est les variétés qu'on a dans la cour. C'est ce qu'on a. Et puis, on fait un petit peu en fonction de ça. Après, je ne m'équipe pas d'outils particuliers à ce niveau-là. Il y a une règle de base par rapport au pH potentiel d'hydrogène, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a une règle de base où on dit un pH idéal pour un jus de pomme ? Non, non, non. En fait, ça, c'est par rapport à la pasteurisation. La pasteurisation, en fait, c'est deux choses. C'est la température et l'acidité. Donc nous, ici, on ne travaille qu'avec des fruits acides. La pomme, ça fait partie des fruits qui sont acides. Donc, non, il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là, en particulier. Dans ces chroniques, on parle un petit peu d'histoire. Moi, j'aime bien ça. C'est ma passion. Pasteurisation, ça me parle. Louis Pasteur qui a créé, comment dirais-je, une méthode alternative à la pertisation, la stérilisation inventée par Nicolas Appert au XIXe siècle pour stériliser les aliments et surtout les jus aussi. La pasteurisation a permis à une certaine température de préserver les vitamines. Est-ce qu'il y a aussi des règles à respecter pour le jus de pomme ? On parlait tout à l'heure de 77 degrés, c'est ça ? Au niveau de la pasteurisation, on sait que les vitamines résistent à 71,7 degrés, si ma mémoire est bonne. On est très sensibles à ce genre de choses. Il faut vraiment faire plus attention dans une pasteurisation par rapport à des fruits qui contiennent forcément des vitamines que pour un autre produit. La pasteurisation, c'est un truc un petit peu compliqué. Sur nos méthodes de travail, on va travailler en gros avec la pomme et la poire, c'est ce qu'on fait le plus. On va travailler aussi avec le raisin. Ici, alors je ne voudrais pas rentrer dans des détails qui sont un petit peu ennuyeux, mais ici on ne fait pas de... il y a énormément de sidoriques qui travaillent avec ce qu'on appelle la flash pasteurisation. Voilà, donc la flash pasteurisation, ça consiste à chauffer un jus très haut, aux alentours de 90 degrés, puis de le refroidir afin de le conditionner. Nous aussi, on ne fonctionne pas de cette manière-là, on fonctionne avec ce qu'on appelle l'auto-pasteurisation. La pasteurisation, c'est deux choses, c'est pasteuriser le jus, c'est-à-dire stopper les levures qui sont susceptibles de faire fermenter le jus, mais c'est aussi débactériser les éventuelles bactéries qui peuvent l'être. Tout à fait. Voilà, et ici, voilà, c'est deux choses. Donc c'est pasteuriser le jus, mais c'est aussi pasteuriser le contenant. C'est-à-dire que nous, on va utiliser des poches de 5 litres, 10 litres, 3 litres. Ces poches, on a besoin de s'assurer qu'elles soient pasteurisées. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à chauffer un peu plus le jus, faisant le temps de 75 degrés, de manière à s'assurer que la poche soit pasteurisée et qu'il n'y ait pas de problème par la suite, dans la mesure où on ne travaille pas avec la flash pasteurisation. GRTA, donc ce fameux label, Genève Région Terre Avenir, est-ce qu'il y a des règles dans le cahier des charges qui gèrent aussi ce genre de choses, disant peut-être que si vous voulez être labellisé GRTA, vous devez respecter telle température maximum ? Non, non, pas du tout. C'est juste qualitatif. Oui, tout à fait. Et le terroir. Tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, nos pommes viennent exclusivement de la région de Genève. Et voilà. Après, effectivement, il y a certaines choses à respecter par rapport à la traçabilité, choses comme ça. Mais non, non, après, c'est vraiment exclusivement ça, à mon niveau en tout cas. Florian, toi qui travailles ici tous les jours, est-ce que quand tu es au milieu de ces pommes, je t'ai déjà posé la question avant, mais j'aimerais juste te la reformuler. Est-ce que tu as chaque fois envie ou peut-être parfois envie de te dire, tiens, et si je développer, si je créer un nouveau produit, je pense aux confitures, c'est peut-être complètement absurde. On parlait d'alcool, ce fameux vin de pommes qu'on n'a pas le droit d'appeler pommes. Est-ce qu'on est toujours dans le développement de nouveaux produits dans ta collaboration avec Claude Ménétré à Ménier ? Oui, bien sûr. On est toujours à la recherche de nouveaux produits. Claude en parlera peut-être tout à l'heure. On a développé un jus de pommes safran. On a fait ça l'année dernière, je crois, il y a deux ans. Parce qu'on fait du safran. Alors, Claude Ménétré reprend le micro peut-être, et tu nous parles vite de ce jus de pommes safran. De quoi s'agit-il ? C'est un jus de pommes avec du safran. Merci Claude, on a bien fait de la question. Pourquoi le safran, Claude ? Depuis quelques années, on s'est lancé dans le safran. Alors, le safran, on arrive à faire du safran dans le canton de Genève ? Bien sûr. Mais ça, c'est fabuleux. Mais de l'excellent safran. Donc, tu fais ça sur ton exploitation ? Oui. Parce qu'on sait que le safran a toute une histoire au niveau de la Suisse. Le safran venait du Valais et venait aussi grâce au duché de Savoie. Enfin, il y a eu beaucoup de voyages. Ça permettait à cette fameuse cuchole fribourgeoise d'être autant appréciée chez nos voisins savoyards, et voire même plus loin encore. Donc, le safran, pour toi, c'était important de remettre ce produit qui a une histoire suisse dans tes produits. Alors, on essaie toujours de trouver des nouveautés, faire quelque chose, développer. L'agriculture, il faut se développer. Il ne faut pas rester, il faut bouger, quoi. Et mon ami, qui était là tout à l'heure, dommage, Daniel Yoche, qui est mon voisin, qui est parti sur le safran il y a une dizaine d'années. Et puis, on s'est dit, on va développer ça. Depuis trois ans, on a planté 2500 m² de safran. On arrive à sortir un kilo, un kilo et demi de safran, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Et de bonne qualité. Excellente qualité. C'est le meilleur, GRTA. Évidemment, c'est le meilleur. C'est le jeu de moi, en plus. Non, non, c'est vrai. C'est pas... Excellente qualité. Et voilà. Claude, on arrive au bout de la transformation de ce jus de pomme. Forcément, quand on transforme du jus de pomme, on va séparer des matières qui étaient ensemble à l'origine, c'est-à-dire le jus et la pulpe. Cette pulpe, à la fin, elle devient quoi ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pose quoi des bonnes questions, Claude ? C'est une bonne question. Alors, au début, on y mettait dans les champs. C'est-à-dire que c'est pas donné aux animaux, par exemple ? On l'a donné aux animaux aussi. Ils adorent ça. Et maintenant, on l'amène pour faire du biogaz. OK. On n'arrive pas à transformer ça en faisant une sorte de confiture concentrée ? On peut faire de l'agnole. De l'agnole. Les savoyards, ils prennent ça pour faire l'agnole. Ah ouais ? Mais nous, on prend... Ils picole en Savoie. C'est pas qu'ils picole, ils picole pas plus que nous, mais... Nous, on prend ce qui... Nous, on prend ce qui sort directement le meilleur, quoi. Parce que derrière, c'est pressé. C'est encore humide. Mais bon, le meilleur, il est sorti. Il est sorti dans le jus. Dans le jus. Donc là, vous valorisez ça en donnant au bétail. Et puis tu me disais maintenant du biogaz avec. Ouais. Le principe, c'est quoi ? Et on récupère du digesta. Le digesta, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ce qui sort du... Du biogaz. Du biogaz. De la fabrication du biogaz. Exactement. On va le rappeler peut-être vite fait en deux mots. C'est quoi le biogaz ? C'est des déchets organiques qu'on va laisser fermenter avec des bactéries. Ça produit du méthane, c'est ça ? Ouais. Ce méthane sert à être brûlé pour faire de l'énergie. Et après, il reste ce compost, ce résidu. C'est du compost, ouais. C'est du compost, c'est ça ? On en fait quoi ? Et qu'on récupère, qu'on met dans les champs, qu'on met dans les vergers. C'est du compost. C'est du compost, c'est un retour dans les pommiers. Quand on est producteur comme ça et qu'on travaille avec la nature, on a un soutien des autorités locales. Ils organisent des choses comme ça pour valoriser vos produits. Ah oui, il y a des fêtes qui se font, comme à Meignier. Tous les deux ans, il y a une fête de la pomme et du terroir. Et puis cette année, cette fête de la pomme et du terroir, ça va bien se passer pour toi ? Ça va bien se passer, mais le souci, c'est le 5 septembre. Et puis cette année, vu la météo extraordinaire qu'on a eue, on a à peu près deux semaines de retard. Donc on va commencer la Coyette le 6. Donc c'est bien pour les gens qui nous écoutent de se rendre compte qu'en fait, quand on travaille avec la nature, il y a les aléas de la météo qui font qu'on ne fait pas ce qu'on veut, c'est ça ? Là, je ne sais plus quelle est la tournelle, le 24 août. Et on est bien embêtés parce qu'on devrait collir déjà les premières variétés pour faire le jus. Et puis là, on doit attendre deux semaines pour collir parce que les pommes ne sont pas mûres. Donc, à court de jus de pommes. Donc la commune de Meignier, si vous nous écoutez, faites la fête au mois d'octobre. Exactement. Alors voilà, on arrive déjà au terme de cet entretien qui est parti tambour battant. On n'a pas arrêté une seconde, Claude. C'est déjà fini. Ça passe vite le temps, bonne compagnie. Mais Claude, si on a envie de retrouver tes produits, envie de les découvrir, les tester, est-ce qu'on peut venir ici à Meignier, à ta cidrerie, à ta pommerie ? Ou est-ce qu'on doit les trouver ailleurs ? Alors, on les trouve un peu partout, sur Genève, dans les grandes surfaces. J'ai un grand distributeur du Pasquier qui en parle beaucoup, qui distribue dans les restaurants. C'est plus simple que ce soit un distributeur qui le fasse que nous, qu'on aille livrer deux fois des litres, une camionnette. On a pressé les pommes ici. Ici, on s'occupe de presser les pommes. Et on déguste. Mais on fait comme des livraisons. OK. Et puis, achetez sur place ici, Claude ? Alors, j'ai sur place, oui, en automne. Quand on fait de la vente directe des pommes, il n'y a pas de problème. Des pommes, pas du jus de pommes ? Les deux. Les deux, OK. Et puis, le safran. Et le safran ? Bien sûr. Et le cidre aussi ? On peut l'acheter ici aussi ? On l'achète au même endroit que... Que tous les autres produits. Exactement. D'autres informations sur ton site, peut-être, avec les endroits, justement, le détail de ces endroits ? Alors, sur le site, c'est tout noté, les endroits où c'est vendu. Lequel de site, Claude ? Cidremenier.ch Avec les trois W d'abord ? Ouais, comme d'habitude, quoi. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Claude. Merci à Florian. Merci surtout à Corinne, qui n'a pas dit grand-chose aujourd'hui. Je vois qu'elle était épaillie devant son mari. Corinne, juste un mot, ça va la vie ici ? Cool. Très cool. Ça va, Claude ? Il est supportable ? Ça dépend des périodes. J'imagine. Là, on va rentrer dans une période... Encore plus pénible que d'habitude. Plus difficile. En tout cas, merci beaucoup à vous trois de votre accueil. Et puis, nous, on vous retrouve bientôt pour d'autres podcasts. À vous, les studios. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Sous-titrage ST' 501. Mara parce tous tous les premiers sous-titrage ST' 501. Mais tous les generations de Gastronomie Garantie fondamentale très bien. Au revoir. Il y a Gaulle.